bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto donc je vais faire avec vous un album donc cet album je l'ai vu nulle part il est sorti de mon imagination mais je trouve qu'il est assez sympa donc je me suis dit ça serait bien de leur faire partager il est super simple donc à la portée de tout le monde les débutants les pas débutants on n'a pas envie de se prendre la tête donc tout le monde peut le faire c'est un mini donc il vous faudra un cico ou une règle et un ciseau voilà des feuilles alors moi j'ai pris celle ci c'est des blocs qui avaient passé un moment chez action côté enfant avec le petit poisson dessus donc c'est des brillantes j'en ai pris 5 hop donc j'ai pris trois bleus foncés et trois bleus deux bleus un petit peu plus clair après vous pouvez prendre ce que vous voulez j'ai pris celle là parce que j'aime bien parce qu'elles sont un petit peu cartonné donc du coup ça tient mieux avec l'album que je veux faire donc voilà et de la colle au moins ça sera la taquiglue et le reste c'est un nœud voilà donc je ferai avec vous le nœud peut-être qu'il y en a qui savent pas les faire hop donc du coup ça sera fait ensemble donc voilà pour le matériel voilà donc on est parti je vais couper déjà mes feuilles donc pour la première feuille je prends ma cico à l'endroit ça sera mieux j'espère que vous allez bien y voir que les explications vont être claires vous me direz tout ça donc première feuille je vais la couper à 28 cm de long donc là hop voilà et en largeur 14 cm donc c'est parti 14 cm voilà donc les chutes on les met sur le côté on n'en aura pas besoin et ça fait ça hop donc ensuite dans le sens de la longueur donc sur les 28 centimètres on plie à 14 cm voilà hop là mettre sur le côté pour que vous voyez là et ensuite un petit coup de plioir évidemment voilà attendez parce que c'est pas tout à fait droit ça c'est mon truc à moi je sais pas comment je me débrouille mais c'est pas grave on va couper un tout petit peu il n'y a vraiment pas grand chose mais après ça va se voir sur sur la fin je vois aussi mais qu'est ce que j'ai fabriqué sur ce coup là hop là voilà ça y est le mal est réparé donc ça vous donne ceci un carré hop 14 sur 14 reviens ici parce que si tu t'en vas ça risque d'être compliqué voilà et on va faire la même chose avec les autres feuilles donc si vous avez des couleurs différentes ou si c'est la même couleur ce sera pas génial mais par contre si c'est des couleurs différentes il faut penser que la deuxième feuille parce que c'est pas les mêmes dimensions donc du coup de bien la faire en deuxième quoi de bien la couper à la dimension de la deuxième d'accord deuxième feuille les dimensions en long ça sera 26 sur 13 cm donc en longueur pour vous dire tout en longueur on va enlever à chaque fois 2 cm au fur et à mesure des feuilles la première la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième et en largeur on enlèvera un centimètre sur la précédente donc tout à l'heure on a fait 14 là on va faire 13 sur 26 allez c'est parti on va faire 26 cm hop voilà sur 13 cm en largeur donc là hop là ici toi tu as bougé je sais pas c'est quoi mais ça m'arrange pas du tout ensuite on prend au milieu donc on a dit 26 hop donc on va plier à 13 cm voilà on fait attention à cette fois est-ce que vous voyez là oui cette fois hop à plier correctement la feuille ça évitera que je recoupe des bouts mais comme ça vous voyez que c'est fait en temps et en heure et que ça arrive à tout le monde voilà hop donc ça c'est la deuxième on la met sur le côté on s'attaque à la troisième donc toujours vérifier bien 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 la couleur donc la troisième on la coupe à 24 cm en longueur je vais faire comme ça parce que là c'est un petit peu abîmé du coup au mieux que je coupe ce côté donc 24 cm sur 12 en largeur voilà donc ça fait ça au milieu 12 cm oh j'ai coupé je vais couper la vidéo et je vais aller chercher une autre feuille non mais faut pas le vivre j'ai coupé en blaguant et ben voilà donc ça c'est tout moi où je parle où je fais des choses bon je reviens pas de soucis voilà il m'a réparé sa bêtise donc du coup je vais venir profiter pour vous ramener le le papier que j'utilise donc c'était celui-là voilà avec le petit poisson comme je vous le disais il y avait plusieurs couleurs hop j'en avais plusieurs plusieurs blocs et du coup ben je m'en sers pas mal donc c'est reparti donc celle-ci j'avais dit 24 donc du coup ben il faut que je recommence et que je recoupe donc là pour de bon je coupe et en largeur 12 cm hop c'est là voilà et donc pour le coup je vais plier cette fois à 12 hop voilà j'allais faire une bêtise mais c'est pas vrai hop 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 et voilà c'est pas évident les tutos hein faire en même temps expliquer vérifier la caméra que vous voyez bien et tout c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant bon et encore deux dernières deux donc du coup parce que là j'ai toutes mes dimensions donc du coup je vais hop tourner la feuille parce que c'est de l'autre côté évidemment quatrième feuille à 22 cm en longueur voilà hop et en largeur 11 cm voilà et donc on plie à 11 cm voilà vous devez être en train de vous dire mais qu'est ce qu'elle va faire avec toutes ces feuilles pliées ah ah allez la dernière la 26 cm je vais la mettre de l'autre côté l'autre côté abîmé il est à droite 26 cm non j'écris tellement bien que c'est 20 cm excusez moi 20 cm je me disais mais c'est bien long par rapport à l'autre puisque ça doit être plus petit donc 20 cm et en largeur 10 cm voilà et on plie à 10 cm et on plie au pliant c'est mieux ça donne ceci donc à ce stade là on est à comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça voilà parfait donc vous allez prendre la feuille la plus grande celle qu'on a coupé en premier vous la mettez à plat devant vous enfin coupez en deux pas coupé décidément je veux tout couper aujourd'hui donc plié en deux vous allez mettre de la colle sur cette partie là et on va la coller à ce niveau là voilà donc hop viens ici pour petite taquille glue donc il faut bien faire attention que les fermetures là de de la carte hop celle là voilà la pliure soit bien du même côté donc là pour le coup du côté gauche pour moi quoi ouais du côté gauche c'est ça alors attendez si je l'ouvre c'est quand même pas trop mal décidément ça là la taquille glue je l'aime moins que la tomo la tomogo je sais pas quoi la verte là que je vous ai montré la dernière fois voilà elle s'étale moins bien je trouve je l'étale au doigt parce que sinon ben ça fait des paquets ça me plaît pas hop et ensuite vous collez ça dans le coin voilà de l'autre vous allez vite comprendre là où je vais en venir voilà donc ça donne ça hop là il y a la première on a collé la deuxième dessus voilà si j'avais pris un chiffon ça aurait été le top hop donc là on va donner un coup de flilloire comme d'habitude hop voilà oh reviens ici toi j'ai mis de la colle de partout je suis une cochonne voilà ça y est mais décidément on a ce col au doigt là ensuite on prend le voilà c'est comme ça on prend l'autre celle qui va en dessus et on va faire pareil donc on va la mettre collée dessus donc c'est parti hop là il y a la colle partout c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus parce que c'est de la taquigoule normalement ça colle bien mais bon il en faut quand même un petit peu partout voilà toujours pareil on étale ensuite je vais plaquer bien hop moi je trouve que c'est un album qui change et qui est sympa ça change un petit peu de style je me suis dit ma foi pourquoi pas j'espère que ça vous plaira on va voir ensuite vous faites pareil avec l'autre hop je sais pas si vous voyez mais voilà voilà hop là voilà là 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 bref voilà 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 hop on appuie bien pour que ça colle parce que comme j'ai décidé bien évidemment de prendre du papier brillant du glossy forcément ça colle un petit peu moins bien il faut laisser un petit peu plus le temps que sur un papier entre guillemets normal et le dernier on est parti on se colle le temps de la faire descendre hop 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 voilà 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 là et on fait ça on met ça là dessus voilà voilà donc on en est là ça vous donne ceci l'ouverture là 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 et là voilà hop purée c'était pas sec évidemment ça c'est moi c'est normal ce n'est pas sec donc c'est pour ça que c'est tombé donc ne faites pas la même bêtise que moi bon vous vous allez pas le bouger dans tous les sens moi c'était pour vous montrer mais je pense que vous vous allez pas le bouger dans tous les sens donc du coup je vais faire une petite coupure pour moi je vais le laisser sécher parce que si je continue ça va forcément pas fonctionner donc du coup je vous laisse et je vous reprends de suite après ça changera rien pour vous je pense à de suite voilà donc je suis de retour ça y est la colle est sèche en voulant appuyer un petit peu trop fort j'ai apparemment fait un petit peu baver la colle j'ai dû trop mettre de colle donc c'est pas grave je mettrai sûrement un embellissement ou quoi que ce soit donc je vous montre vite fait ce que ça donne hop décidément là là et là donc vous avez quand même pas mal la place de mettre des photos de décorer à l'intérieur après si vous voulez ça n'empêche rien je vous avais dit qu'on ferait le nœud ensemble sauf que j'ai regardé pendant que ça s'est ché la vidéo que je viens de tourner je trouve que sinon ça va faire un petit peu long on était déjà à 15 minutes je crois donc du coup j'ai peur que ça vous fasse long après donc j'ai fait le nœud c'est rien d'extraordinaire si vous voulez un tuto là dessus vous me le direz je ferai voilà un tuto mais bon il n'y a pas c'est rien c'est que de l'assemblage en plus parce que j'ai acheté les die cuts c'est des die cuts de chez Toga donc c'est que du pliage donc voilà du pliage et du collage donc voilà mais bon il n'y a pas de soucis si jamais quelqu'un veut savoir ou veut voir n'a pas vu encore sur d'autres chaînes donc voilà donc mon téléphone a merdoyé donc du coup j'avais mis de la colle avant hop donc j'étais en train de vous dire que j'allais voir si la colle la taquiglue allait fonctionner donc je vous disais attention je ne dis pas que la taquiglue c'est de la mauvaise qualité loin de là c'est une excellente colle sauf que le papier que j'ai choisi ça se colle difficilement étant donné qu'il est pour eux voilà donc ça donne ceci voilà et je trouve ça bien sympathique donc ça fait un mini assez original et voilà donc ça fait un paquet cadeau tout le monde l'a vu j'espère et voilà toc donc vous pouvez mettre 2, 4, 6, 8 et 10 photos dans celui-ci après ça dépend de la taille des photos j'ai envie de vous dire avec des petites photos vous pouvez en mettre le double donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu si c'est le cas laissez-moi mon petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si le coeur vous en dit moi ça me fera plaisir en tout cas et je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye bye